Degas a pratiqué l'estampe dans un cadre amical essentiellement. C'est très important de comprendre que l'estampe à l'époque et notamment l'eau forte ne se pratique pas de façon isolée. Dans son atelier il y a beaucoup d'artistes qui ont défilé, il a eu beaucoup d'amitié et il a beaucoup échangé sur des recettes. La cuisine de l'estampe se fait en groupe et donc la première rencontre importante de ce point de vue c'est la rencontre avec Édouard Manet. C'est une rencontre qui est un petit peu mythique qui a été racontée par le biographe de Manet, Moroné Laton. On ne sait pas si c'est totalement véridique mais en tout cas la légende est jolie. En fait Manet aurait rencontré Degas au Louvre devant un tableau de Velázquez, l'infante Marguerite et il voit Degas avec son cuivre directement devant l'œuvre en train de la reproduire sur le cuivre. C'est quelque chose qui est assez rare. Il est très impressionné par cette action rare et il lui dit quel toupet avez-vous de copier directement sur votre cuivre cette peinture de Velázquez. Il se retrouve donc autour d'une pratique, celle de l'estampe et de la gravure en particulier à l'eau forte puisque Manet pratique cette gravure depuis quelques années aussi. Il a déjà publié des œuvres chez Canard et devant les espagnols Manet est fasciné par la peinture de Velázquez. Donc c'est le lieu de leur première rencontre, le Louvre et les espagnols et les stampes. Ce qui est très important et c'est de cette rencontre que naît une amitié durable, une amitié cependant teintée un peu de rivalité. D'autres groupes ont succédé et notamment un groupe important qui permet à Degas de se remettre à la gravure lorsqu'il s'interrompt pendant une dizaine d'années entre 1868 et 1875. Il arrête totalement l'estampe et c'est à la faveur d'un dîner amical avec Giuseppe Donitis, Marcelin des Boutins et Alphonse Hirsch, trois peintres graveurs, qu'il va s'y remettre de manière assez spontanée. En fait ils ont une plaque chacun, ils n'ont pas les moyens de faire une eau forte mais ils ont une pointe et donc ils vont graver des pointes sèches et se graver le portrait les uns des autres. Donc ça c'est en février 1975, c'est un moment important qui permet à Degas de se réintéresser à l'estampe qu'il avait un peu délaissée. Après il y a une autre amitié très forte qui est celle des années 1877-79 avec Camille Pissarro et Mary Cassatt. Mary Cassatt est une jeune artiste américaine, peintre, qui arrive à Paris en 1877 et que Degas rencontre, apprécie et veut associer à l'exposition impressionniste. Il l'initie également à la pratique de l'estampe qu'elle ne connaissait pas du tout et tous les deux avec l'aide de Pissarro vont chercher des recettes nouvelles pour pratiquer l'estampe originale et l'eau forte en particulier. En la renouvelant, en cherchant des recettes de vernis, en cherchant des nouveaux outils à utiliser et c'est vraiment une émulation extrêmement importante qui sera à l'origine de la création d'une revue des stampes originales intitulée Le jour et la nuit. Cette revue finalement ne verra jamais le jour mais chacun a créé des estampes pour être publié dans cette revue qui finalement ne sortira pas. Voilà donc c'est important de comprendre que l'estampe ne se fait pas de manière isolée et que Degas s'appuie sur ses amitiés, l'amitié artistique et il a également recours à l'aide d'un praticien reconnu qui s'appelle Félix Braquemont qui est un graveur aguerri et à qui Degas demande des recettes. On voit dans sa correspondance des échanges nombreux autour des recettes de l'estampe.